LITTERATURE Ce soir-là, le dernier à être guillotiné est poète. Ce soir-là, dans Paris, on dit, on a guillotiné le poète. Le poète s'appelait Rouchet. Vous vous souvenez du poète Rouchet ? Mais l'avant-dernier, est-ce qu'il était poète ? Son frère était considéré poète. Marie-Joseph Chénier. Lui, André Chénier, le considérait-on comme poète ? Il avait écrit des articles. Ça ne se pardonne pas. Il s'était mouillé dans cette histoire d'argent venue par l'ambassadeur espagnol. Il s'agissait d'acheter dans l'Assemblée nationale des votes qui assureraient la vie sauve au roi. Échec. Échec impardonnable. Pas question d'échapper à la guillotine, André Chénier. Eh bien, ce jour-là, de juillet, dans la chaleur du soir, il est l'avant-dernier à être guillotiné. Sur le tombeau, il lit son sofocle. Au moment où le tombeau s'arrête et qu'on l'ait fait descendre, il prend son sofocle, corne la page et le remet dans sa poche. Telle est l'image dernière que nous nous garderons d'André Chénier. Quarante ans plus tard surgiront ses poèmes.